Bonjour Volodymyr Zelensky, bonsoir Monsieur le Président, merci beaucoup d'accorder votre première interview à un médian français sur BFM TV, la première chaîne d'information française. Depuis le 24 février, vous êtes le président d'un pays en guerre, 56e jour, vous êtes évidemment en Ukraine, dans un endroit que nous garderons secret. À mes côtés, Ulysse Gosset, tout d'abord, la situation à Mariupol. Votre gouvernement a donc annoncé qu'un accord a pu être trouvé avec la Russie sur un couloir humanitaire pour évacuer les femmes, les enfants et les personnes âgées. Est-il déjà opérationnel ? Ces évacuations vont-elles pouvoir rapidement commencer ? Je suis en place dans lequel je sais tous les gens, c'est Bancovo, c'est l'office, l'office des présidente de l'Ukraine. Et c'est l'un des cabinets de notre office. Et ce qui concerne la guerre, c'est que le monde a compris, c'est que le monde a compris, que la guerre a nous a 8 ans. Et c'est une agressée et une occulte, une agressée, une occulte de l'occupe pour beaucoup de ans. Et ici, à 24 juillet, on a commencé l'office, c'est un grand grand-métage de la Russie sur notre pays. C'est pas vrai, il y a un certain nombre de la guerre de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de la guerre de l'esprit de la guerre de l'esprit de l'esprit. Et c'est ce que aujourd'hui, après qu'il y a plus ou moins de vie dans la ville de Kiev et dans la ville de Kiev, plus ou moins de vie dans la ville, parce qu'il y a encore plus de vie dans la ville de Kiev. La situation de l'avenir est à l'avenir dans la ville de Donbass, où il y a eu tous les 8 ans il y a eu de l'occuper de la ville, la ville de l'occuper de la ville et la Fédération. Év store dans les événements de l'avenir beaucoup d' 같은데 ou des systèmes de l'adresse, pour nous vous donner un nombre de tous les territoires. En son dernier días, plus en vue de l'es notélicie, parce que les gens devraient connaître qu'il commence un grand décembre, parce que tout le groupe de l'Assemblée de la Fédération est sébré. Ce sont des milliers de tanks, des milliers de l'équipe et des centaines de milliers de l'équipe. Monsieur le Président, vous avez entendu cet appel de Mariupol, des soldats qui sont sur place, assiégés, qui disent « nous vivons nos dernières heures ». Est-ce que vous avez encore l'espoir de pouvoir continuer le siège et de tenir le siège pendant plusieurs jours ? Est-ce que l'armée ukrainienne pourrait intervenir ? Ou bien est-ce que la situation est quasiment désespérée pour ces soldats qui sont encerclés par les troupes russes ? Et les enfants, les enfants, les enfants et les filles de l'équipe et les filles de l'équipe de Maréupol. C'est plus que ça se corresponde à la guerre, mais à la guerre, à la terrorisation de la guerre de l'équipe de l'Assemblée de l'Assemblée. Et là tout à fait. 95-98% de tous les villes. Toutes, ce que là. Nous parlons avec vous, les scoles, les enfants, les habitants, les habitants, les villes, les villes, les villes, les navires, les navires. C'est tout à fait. Vous comprenez que si 3-4% de quelque chose de rester là, c'est maximum, c'est ça. Il y a bombarde et avec létoiles, et avec l'arrivée et avec l'arrivée. Ils s'éguent partout, dans ce pays, et donc beaucoup de gens, ils voient même de sortir. Il y a deuxième raison, c'est qu'il y a de nombre de personnes qui se dérouillent dans l'arrivée de l'arrivée, dans l'arrivée de l'arrivée, dans l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est ce qui contrôle la Fédération. Tous ces 1000 personnes, qui ont le droit de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée ou de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, vous deviez le savoir. Tous ces 1000 personnes ont existent. Tous les enfants, tous les filles ont existent. Ils sont maintenant dans différents pays, dans les 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 pays. Aujourd'hui, il y a de 3,5 à 5 000 enfants, qui ont été en train de l'année, ne sont en train de l'année, ne sont en train de l'année. C'est une tragédie, c'est une tragédie. Je vais vous dire, c'est une vraie des facts, des détails et des gens qui sont aujourd'hui dans les pays, qui n'ont pas besoin de l'année. C'est-à-dire les gens, 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 les gens. Ils n'ont pas besoin d'entrer, parce que les gens qui ont des clients, les gens, ils n'ont pas d'entrer. Ils n'ont pas besoin d'entrer à l'année. C'est-à-dire que ces gens sont de l'année, ce sont les gens. C'est une question sur les heures, c'est vrai, parce que nous ne savons pas combien d'une heure ou combien d'une heure ou combien d'une heure ou combien d'une heure ou combien d'une heure. C'est ce qui concerne notre armée, d'aller ces occupants 120 km aujourd'hui nous n'a pas donné la technologie de la Fédération, afin d'aller aujourd'hui d'aller à l'armée de l'armée de Maréupol. C'est vrai, nous ne pouvons pas aujourd'hui. Vous venez d'écrire une situation épouvantable à Mariupol, M. le Président. Le Pentagone, lui, annonce la livraison d'avions de chasse et de pièces détachées pour l'armée de l'air ukrainienne. Est-ce que vous nous le confirmez ? S'agit-il aussi d'armes lourdes ? On évoque des migrusses. Est-ce que vous y voyez un changement de ligne majeure de la part des Occidentaux ? En tout cas, je suis un homme de chasse et un homme de facteurs. Et donc, en fait, nous n'avons pas de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Donc, vous n'avez qu'à l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. et dans un panneau de la hare technique que vous dites. Et nous attendons de l'armée de l'armée. Et nous pensons que c'est vrai. Et tout ça va être en place. Maintenant, nous avons tout ce qu'on a diyor. Donc, vous n'avez pas de date pour l'arrivée de ces renforts. Est-ce que vous avez en revanche des garanties ? Alors, la France a toujours refusé, M. le Président, de préciser quel titre d'arme elle livre à l'Ukraine. Est-ce que ces armes françaises vous arrivent en quantité suffisante ? Et est-ce que ce sont les armes que vous attendiez ? En tout cas, j'ai bien compris que pour l'instant, cet armement français ne vous est pas parvenu. Ulysse Gosset. Mais plus précisément, M. le Président, quelle arme française avez-vous demandé ? Et vous nous dites aujourd'hui que vous n'avez pas reçu, par exemple, de missiles français ou d'armes de défense antiaérienne françaises. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela ? Alors, M. le Président, parlons maintenant du Donbass, la grande offensive. russe redoutée a commencé. Quel est le point de la situation militaire aujourd'hui, après 48 heures ? Et est-ce que vous vous attendez ou redoutez une longue bataille dans le Donbass ? Et comment allez-vous faire face à l'armada russe qui est déployée dans cette région de l'Ukraine ? C'est difficile de dire, c'est que 48 heures тому cela a commencé. 48 heures тому, je peux constater que ils étaient prêts à être prêts à une longue bataille. Si c'est ce qui a commencé et c'est c'est une longue bataille, c'est pour nous, mais nous l'avons vous dire. Mais nous l'avons encore plus que nous l'avons pas encore tout. C'est-ce que nous l'avons beaucoup de raison. Nous l'avons bien sûr. Si nous l'avons bien bien, nous ne nous l'avons pas peur. Mais, tout le temps, je veux dire, même si nous nous sommes dans une position où nous sommes en place où nous avons et de l'abonnance de l'Hablonie et de l'Hablonie seulement pour notre pays. Nous n'avons jamais à ce que nous n'avons jamais. Il y a toujours eu question de l'abonnance de notre pays. Je veux vous dire, qu'ils utilisent la réforme de l'Hablonie, la réforme de l'Hablonie, je pense que ça va parler le juge et le juge de la juge de la juge de la juge. C'est exactement dans le futur. Nous sommes certains dans le résultat de la réforme de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est-à-dire que nous avons aussi ces choses. Donc, de toute façon, j'aimerais comme ça, j'aimerais remercier francus de l'hablonie, parce que après que nous avons eu l'abonnance, la procuration de l'hablonie, la procuration s'invite à francus de l'hablonie, et ils sont venus, nous avons répondu notre procurateur, qu'elle a répondu qu'elle a travaillé dans les villes, notre procurateur, qui a travaillé avec nos collègues francus. C'est aussi une soutien. Nous nous remercions tout ce qu'elle nous donne. de l'hablonie. Mais sur le Donbass, Monsieur le Président, est-ce que c'est la bataille décisive de cette guerre ? Est-ce que, si vous gardez le Donbass, vous pourrez gagner la guerre ? Et puis, vous dites que les Russes utilisent des armes non conventionnelles. De quel type d'armes parlez-vous ? Premièrement, je veux dire, vous devriez comprendre, comment ça se passe. Par exemple, nous возьmons avec vous une petite résidence sous-titrage Société Radio-Canada, dont ils ont passé et dont ils ont blessé. Ils ont blessé toutes les villes. Vous devriez comprendre, ce qui se passe dans Donbass, c'est tout. Aujourd'hui, personne n'a personne. peut-être dans un peu d'ablonie, peut-être, mais, dans nos données, dans nos informations, il n'y a pas de gens. Qui n'est pas de l'ablonie, qui n'est pas possible, qui n'est pas d'évacuer. Il n'y a pas. Il y a pas de la ville. Il y a pas de la ville. C'est ce qui se passe, je vous dis, je suis pas de l'ablonie, qu'il y a une grande lutte dans la guerre. Parce que, comme ils font, ils ont vu et les la plus de la guerre. Ils ont l'ablonut, et les villes ne s'enquent. Les petites villes ne sont pas occupés. Ils les rejetent. Ils les rejetent. Ils s'entraient. Je ne sais même pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils a occupent après lesquelles ils viennent. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a des bâtiments, il n'y a des gens. Et, j'ai, comme à la chance, j'ai dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, 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 il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, 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 il y a eu. Ce qui concerne lesquelles qui sont dans lesquelles, ils sont en charge, ils ont en charge, ils ont en charge. Ils ont en charge de la malle. Ils ont déjà beaucoup de cas dans ce cas. Il n'y a pas ce que signifier, il n'y a déjà tout. La perspective du 9 mai en Russie vous inquiète-t-elle et ne craignez-vous pas un renforcement du coup des attaques russes lors de cette date ? On a proche à numérologie, à symboles, à spécifiques. Vous savez, nous ne craignez-vous même de 9 juillet. Et nous sommes tranquillement en rapport à ce que la Russie peut préparer une réaction de l'équité de l'équipe, et pour obtenir une victime, et pour montrer à tous les 9 mars. Nous l'avons aussi dit qu'ils voulaient провести 9 mars, провести 9 mars, провести 9 mars, ou non, pardonnez-moi, dans l'ocupation, 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 dans l'ocupation. Je pense que c'est une grosse erreur, ... La grande fauteure en historie de la Fédération est aussi comme la lutte contre la langue russe. Quand contre la langue russe, les gens ont défendent sur la langue russe, qui en plus ont été saut, et maintenant ils regardent à tout le monde. Cette même problème se le 9 mars. C'est encore une grande fauteure en cause de l'histoire de la Fédération. Si on 9 janvier, nous avons différentes personnes dans le pays, mais il y a beaucoup d'autres personnes dans le 9 janvier, et nous avons un jour le jour, qui est venu à ceux-là, qui s'arrête à la lutte contre 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 la lutte. Ce est-à-dire un pays historique pour la lutte contre la lutte contre la lutte contre practicedcile et les victimes du jiud. Tout cela, dans notre pays dit finalement,ART concerné à cette position de soutien, à l'inboxation, tout cela, ce a été évident de excited à cette partie du thing pour travailler et choses aujourd'hui, La Russie fait pour que les gens n'avaient tout ce qui n'avaient rien. Ce qui va faire, c'est qu'ils font leurs décisions positifs. Monsieur le Président, vous vous adressez ce soir aux téléspectateurs français sur BFM TV. Emmanuel Macron a été sévèrement critiqué pour avoir maintenu ses conversations avec Vladimir Poutine. Le président du Conseil italien lui-même s'interroge sur l'utilité de ce dialogue alors que Poutine poursuit son invasion sans retenue. Bref, faut-il continuer de parler à Vladimir Poutine ? Je pense que Emmanuel, il y a aussi, que le monde se voit, que la Russie n'aurait pas de l'Ukraine. Je pense que Emmanuel, il y a aussi, que les médias et le dialogue avec le Président de Poutine, c'est-à-dire qu'il s'est passé des questions après le résultat, qu'il j'ai juste dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat sur le résultat de ce dialogue. Je dirais que en Normandie, en 2019, à la rencontre de Paris, où il y a Mérkéry, Emmanuel, Jabu et le président de la Russie, je considère qu'il y a deux résultats. Il y a un peu d'éliminé, il y a un éxito, il y a un éxito, il y a un éxito, il y a un éxito. Je 들ais bien-y a beaucoup d'éliminéry entre nous et l'éliminéry, il y a un éxito d'éliminéry, il y a un éxito. Mais après tout, tu sais, beaucoup de temps, donc, on a l'heure. On a aujourd'hui, c'est qu'au point de l'année de l'Union, nous oublions avec les deux délais. Nous, en général, on se déroule, on se déroule à l'échelle de l'année de l'État de la Russie et de l'Union. Parce que la ligne de l'État de l'État de l'État de l'État peut-être. Mais avec tous les jours, avec tous les pays, avec tous les Mariupol, avec tous les Volnavapiens, l'oublier et la confiance en ce qui sera le résultat de nos concrètes, se détendent et se détendent. Monsieur le Président, je reviens sur les propos que vous avez eus concernant Emmanuel Macron. Vous avez dit que ces déclarations étaient très blessantes lorsqu'il refusait de parler de génocide en Ukraine. Alors, est-ce qu'il y a une tension entre la France et l'Ukraine, entre vous et le Président Macron ? Quel est l'état des relations et est-ce que vous considérez toujours que le Président Macron a été blessant à votre égard ? Aujourd'hui, je comprends, qu'il y a beaucoup de leaders au monde, et beaucoup de gens, pour que tout à l'espoir, pour que tout à l'espoir, pour que tout à l'espoir, ils devraient être ici, à l'espoir. Donc, c'est aussi qu'il y a l'espoir, qu'il y a l'espoir, qu'il y a l'espoir à l'espoir à l'espoir à l'espoir. À l'espoir, je constate, j'ai constaté que pour à l'espoir, qu'il y a l'espoir, que à l'espoir, qu'il y a l'espoir, qu'il y a l'espoir, peut être juste quand ils ont été blessés l'espoir. Je n'existe ni votre pays, ni Németre, ni Pologne, ni à вся στην歓, je n'existe. J'aime pas ce que ça, parce que c'est un traitement de sens de vie. Un traitement de la vie. Je ne sais pas, c'est à l'espoir que je Mackoir à la maison de les gens qui ont blessés les enfants. Je pense que je ne comprends pas ça et je n'ai jamais eu. Et donc je disais que la question de la générique, c'est qu'ils ont dit, 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 c'est qu'ils ont dit. Et les bédéus, les bédéus, tout ça, on peut comprendre qu'ils sont ici. Nous considérons que c'est qu'il y a des blessures de célébrer des kilomètres, c'est qu'il y a des blessures, c'est qu'il y a des blessures. Je considère que Emmanuel, je ne sais pas, formulé ça assez juridiquement. C'est qu'il y a des blessures, c'est qu'il y a des blessures. Je suis très confiant, qu'il se comprende, c'est qu'il y a des blessures, quand il va a venir ici, je m'invite, et comme à chaque líder. Mais j'allais, j'allais encore une fois, je ne crois pas qu'il y a personne ne peut comprendre ça, si ce n'est pas avec sa famille, 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 avec sa famille. Au nom de ce que vous venez de nous expliquer très clairement, comment qualifiez-vous, en quelques mots, aujourd'hui, vos relations avec la France ? Est-ce que nous sommes en relation de confiance ? Et est-ce que cette confiance existe aussi avec le président Macron, au-delà de ce que vous venez de nous décrire ? Oui, je considère que nous, entre nos pays, les relations de la Ukraine et de la France, ils ont lépreuillent et les potédures, je pense, dans mon contact avec sa famille, avec sa famille, avec sa famille. Je pense, qu'il est très difficile, parce qu'il y a beaucoup d'invite, parce qu'il y a beaucoup d'invite business en France, il y a beaucoup plus d'invite business, il y a beaucoup plus d'invite business, et c'est une fois en ce qui nous dit qu'il y a beaucoup d'invite à France, il y a beaucoup d'invite business, qu'il y a beaucoup de l'invite du monde en France le pays, le pays pour la France. Tous les gens comprennent le impact sur le revenu du pays, les caractes, le pays. Je pense que l'oblçage de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt est de l'intérêt. Mais le président Macron et l'intérêt d'invite pour la guerre On peut s'occuper entre le business, entre les dollars, entre l'histoire et la parole pour la liberté, pour les droits de l'homme, pour la justice, pour la vie. Voilà, c'est la réponse. En tout cas, la pression en France ce soir est électorale, vous le savez, monsieur le Président. C'est le second tour de notre élection présidentielle. Et Marine Le Pen et le Président Macron, et le candidat Macron, débattent ce soir en direct à la télévision. Marine Le Pen est personnellement grata en Ukraine, je le rappelle, depuis qu'elle a niait l'invasion de la Crimée en 2014. Si elle est élue, est-ce que vous lèverez cette interdiction ? Je me souviens que la présidentielle de l'invasion de la présidence. Je comprends que elle a malgré tout. Je me souviens que c'est une autre question. Nous sommes en train de France et en train de la France, nous avons vu que les gens en France sont venus à la площадь de leur pays et soutenir l'Ukraine. Je me suis en train de mettre à l'histoire et à l'histoire de la culture et à l'ensemble de votre pays. Je suis en train de faire beaucoup de ces pays et l'histoire de ces pays comme un exemple de notre pays. Mais nous ne pouvons pas разделer l'Ukraine en un pays. Je suis président de la pays. Je ne peux pas parler de la couture et de la couture. Et même si quelqu'un qui a une grande position, une leader, une rétorique et une direction de ces personnes contre l'Ukraine, je ne parle pas de la couture, parce que ce n'est pas de la couture. Tout ce qui est contre l'Ukraine, ce n'est pas de la couture, c'est contre l'Ukraine. Et donc je pense que nous devons répondre à une rétorique contre l'Ukraine. Parce que nous ne pouvons même pas nous permettre de parler contre l'Ukraine. Parce que vous êtes souveraine, vous êtes un autre pays. Et encore une fois, vous dites une très importante histoire. Mais à titre personnel, préférez-vous travailler avec Marine Le Pen ou avec le président Macron ? Ce n'est pas une question. Je n'ai pas le droit aujourd'hui, je n'ai pas le droit de l'Ukraine. Je n'ai pas le droit de l'Ukraine. Je pense que c'est politiquement pas le droit. Je crois que cette réponse est claire. Monsieur le Président, une question qui est très importante pour l'Ukraine et pour le sort de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'on peut arriver à négocier un cessez-le-feu avec les Russes ? A quelles conditions ? Et puis surtout pour l'avenir. Est-ce que vous pouvez négocier la neutralité de l'Ukraine ? Tout dépend de la déchante de l'Ukraine. Tout dépend de la délégation du pays. Tout dépend de la délégation du chez moi depuis l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a de la guerre, il y a de la guerre, il y a de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a de la guerre, il y a de la guerre, il y a de la guerre, il y a de la guerre, c'est-à-dire qu'il y a de la guerre, c'est-à-dire qu'il y a de la guerre, c'est-à-dire qu'il y a de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de face-à-face possible. Avec Vladimir Poutine, c'est trop tôt, ce n'est pas possible en raison de la guerre. C'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'il y a de la guerre, c'est-à-dire qu'il y a de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a d'avance, qu'il y a de la guerre, c'est-à-dire qu'il y a une bureauc skeins. Je ne dois pas préparer à notre rencontre. Je suis toujours préparé à la première fois, jusqu'à 2019, je suis préparé à notre rencontre. C'est 3. Je dois pas préparer à la fin de l'année. Ils veulent conclure la guerre. Ils devraient dire la phrase, ils devraient dire la journée et le lieu où nous nous rencontrons. Voilà tout ça. N'importe quoi, rien n'est nécessaire, à l'heure où ils disent les médias, à l'heure où ils disent leur pays, mais ils ne font pas. Ne pas de mots, mais ne pas de faire ce qu'ils disent à leur pays. C'est tout. Et nous sommes prêts. Pouvez-vous faire preuve d'optimisme d'une quelconque façon ce soir dans la terrible situation qui est celle de votre pays ? Et ce sera ma dernière question. Quel est le message que vous souhaitez adresser ce soir au peuple français qui vous écoute sur BFM TV ? Et bien, je suis optimiste. Je ne suis pas léder de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'autre. En plus, nous ne sommes pas abréciés avec le желat de gagner. Et en plus, nous nous sommes de l'objet de l'Université de la Fédération. Et dans cette optimisme, il y a une grande confiance et une confiance en notre勝re. Donc, nous avons vraiment gagné. C'est-à-dire de la question de temps, de la question de la valeur, de la question de la valeur, de la question de la valeur. La peur, je dois dire ça et encore une fois, la peur, parce qu'il n'y a rien de plus d'autre, que la vie de la valeur de la valeur. Je veux vraiment que ce moment pour l'Ukraine et pour l'Europe, parce que nous sommes ici, pour que la République de la France, qu'ils ne comprennent pas le balance entre l'Ukraine et la Russie. Pour qu'ils comprennent que ils comprennent le droit. Aujourd'hui, le droit de l'Ukraine. nous nous comprenons absolument à la haute de son pays. Nous nous sommes absolument à la vraie. Neuf 99%, mais à 100%. Et à 100% nous exprimons avec nous la paix d'uneус. Je veux que ce moment-là, France, était en notre bote. Nous sommes des pays, qui ne comprends pas la zone de serre. Parce que depuis 8 ans, la zone de serre était toujours une zone entre l'occupation de l'Ukraine et l'inocupation de notre territoire. La zone de serre, dans laquelle il n'y a pas de vie, dans laquelle il n'y a pas de future. Donc, je vous prie de ne prendre la zone de serre, ne prendre la balance, mais prendre la vérité. La vérité de l'Ukraine. Et c'est честно. Je pense que de votre choix de prendre beaucoup de choses, mais c'est votre choix. Je vous souhaite faire ce que vous devriez faire, démocratiquement. Je suis certaine que c'est tout ce qui sera en France. Je suis certaine que entre nos pays, il y aura seulement une relation entre nos pays. Mais vous rappelez que nous sommes très vrais. Et si nous devons ressentir quelque chose de l'autre, nous devons toujours vous expliquer. Parce que je pense que c'est une relation entre les partenaires et les partenaires. Merci beaucoup. Nous l'espérons aussi. Nous retenons ces mots prononcés en français sur BFM TV. Je suis optimiste. Merci beaucoup, Volodymyr Zelinsky, d'avoir pris la parole ce soir sur BFM TV. Vous êtes adressé donc directement aux Français qui vous écoutent. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021